Musique Bonjour les amis ! Une petite histoire, ça vous dit ? Aujourd'hui, nous allons lire trois petites histoires de Lila et Marius à Marseille. Allez, c'est parti ! À la neige Hier, il a neigé sur les sommets des Alpes du Sud. Alors vite, vite, la petite famille quitte la ville pour aller voir la neige. Lila, Marius, maman et papa sont tout heureux de partir à la montagne. Quand est-ce qu'on arrive ? s'impatiente Lila. La voiture roule depuis trois heures et arrive à la station de sport. Ouah ! s'exclame Marius. Le petit chat Titou miaule. Miaou ! Ah, toi aussi Titou, tu es content d'aller à la neige, dit papa. Lila envoie une boule de neige sur son grand frère. Prends garde à toi Marius ! Lila, la reine de la neige, elle attaque ! Marius reçoit un peu de neige sur la figure. Il a le nez tout mouillé. Il rit. Maman et papa entrent dans le chalet où ils vont passer la nuit. Maman appelle les enfants. Venez mes marmottes, on va ranger les affaires dans l'appartement. Et ensuite, on va faire de la luge, ajoute papa. Youpi ! s'exclament les enfants. Enfin, la petite famille est sur les pistes. Papa lance. Un, deux, trois, partez ! Mais Lila et Marius n'ont même pas attendu le top départ. Ils ont foncé comme des fusées sur leur luge. Maman crie. Eh les enfants ! Attendez, maman et papa marmottent ! On arrive ! Promenade dans la garigue Lila, Marius, Yasmina et Bruno font une promenade dans la campagne. Lila mène la marche. Elle crie. En avant ! Maman précise. On va jusqu'au moulin. Hum, ça sent bon ! s'exclame maman. Venez sentir le romarin, les enfants. Et ça, c'est du thym, ajoute papa. Maman propose. Frotte le romarin doucement entre tes mains, Lila. Toute la famille se réjouit. Hum, ça sent trop bon ! s'écrit Marius. Papa explique. Vous savez, on peut utiliser ces plantes pour la cuisine. Avec la viande, c'est très bon. Maman poursuit. En rentrant, on pourra faire une tarte aux abricots avec du thym. Ça va être la meilleure tarte du monde, assure Lila à sa maman. Soudain, Marius sursaute. Oh, regardez, un lézard ! La marche est longue, mais la petite famille finit par arriver en haut de la colline. Ah, j'ai chaud ! soupire Marius. Youpi ! On est arrivé ! clame Lila. Maman admire la vue. Que c'est beau ! Et papa conclut. Vive les vacances ! La sortie en bateau. Marius et Lila sont chez papi et mamie cet après-midi. Oh, regardez, un plongeur ! Fait remarquer mamie. Moi aussi, je veux nager sous la mer, dit Lila. Et j'aurai un masque pour voir plein de poissons. Ma grande, tu es trop petite, répond papi. Mais si tu veux, je peux t'emmener sur mon bateau. Elle est vieille, ma barquette, mais elle flotte bien. Marius demande. Faut savoir, papi, Lila est petite ou grande ? Elle est plus petite que toi, dit mamie. Et plus grande que quand j'étais bébé, rit Lila. Lila dit oui à papi. « Mets ton blouson, » conseille mamie. Sur le bateau, il y aura du vent. Mais le blouson est trop petit. « Tu vois, j'ai grandi, » dit Lila à Marius. Et elle enfile le chandail de mamie. « Bonne balade, lance mamie et Marius. » Marius aimerait bien que papi et Lila soient déjà revenus. « Quand est-ce qu'ils arrivent ? » « Pfff, c'est long de les attendre, » soupirent-ils. « Je compte jusqu'à dix. » « Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. » Ils ne sont toujours pas là. « Ce n'est pas drôle, mamie. » Mamie sourit. « Oh, tu n'y penses pas, mon Marius. Regarde et reviendrons quand le soleil sera plus bas sur la mer. Laisse-leur un peu de temps. Allez, viens, on va faire des dessins. » Marius couche chercher des feutres dans le placard. Il s'installe sur la table avec mamie, en avant les artistes. Marius aide mamie. « Mamie, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire des moustaches du chat et les oreilles. » « Ouh, j'ai encore beaucoup à apprendre, merci ! » dit mamie. Tout à coup, qui voilà ? Lila et papy, les navigateurs. « Déjà, vous avez fait vite ! » s'écrit Marius. « On n'a pas vu le temps passer ! » s'exclame mamie qui fait un clin d'œil à Marius. « Venez voir nos chefs-d'œuvre. » « Qu'ils sont beaux vos dessins ! » admire papy. « La chance ! Moi aussi, je veux dessiner ! » s'écrit Lila. « Et voilà, les amis, c'est terminé ! J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ! »